Le CAC 40 récupère une partie de ses pertes de la veille ce soir, une tendance partagée par les autres places de marché européennes. L'indice parisien gagne 2,03% très exactement à 4935 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 4 milliards d'euros. Sur la semaine, l'indice parisien perd en revanche 0,1%. La tendance est soutenue notamment grâce aux valeurs du luxe et à l'automobile ce soir. Valeurs du luxe tout d'abord dans le sillage de LVMH qui gagne 7,34% à la clôture. Le groupe publie des résultats qui traduisent une baisse finalement limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Alors que les analystes anticipaient un impact conséquent de la fermeture d'une grande partie des magasins du groupe et du recul du tourisme, LVMH fait finalement état d'un chiffre d'affaires en diminution de 7% au troisième trimestre. Une reprise qui tranche avec la baisse de 38% affichée au deuxième trimestre et soutenue notamment grâce aux marques phares du groupe que sont Louis Vuitton ou Christian Dior. Louis Vuitton ou Christian Dior qui ont vu leurs ventes s'apprécier notamment en Asie, tandis que les Cognac et Nessie ont de leur côté vu les ventes s'apprécier aux Etats-Unis sur la même période. LVMH s'est cependant abstenu de donner une prévision pour 2020 se contentant d'exprimer sa volonté de se renforcer sur le marché du luxe. Morgan Stanley, suite à la publication de ses résultats, a revu son objectif de cours sur LVMH et passe de 465 euros à un objectif de cours de 500 euros. Les valeurs de l'automobile s'apprécient également suite à la publication de chiffres encourageants publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles sur des chiffres qui font état d'un marché automobile qui renoue avec la croissance en septembre, enregistrant même sa première hausse depuis le début de l'année. Côté statistiques, les investisseurs ont pu apprécier cet après-midi la progression de près de 2% des ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de septembre. Une progression qui vient confirmer la solidité de la reprise selon certains opérateurs. Une tendance d'ailleurs confirmée par la hausse de près d'un point de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan qui passe à 81,2 points en première estimation pour le mois d'octobre. Le contexte reste cependant incertain pour les investisseurs avec plus de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en France. Pfizer a cependant annoncé qu'il pourrait solliciter une autorisation d'urgence de mise en marché du vaccin qu'il développe donc contre le coronavirus si jamais les dernières données de ces tests se révèlent positives. Une nouvelle qui vient rassurer les investisseurs quant aux avancées en matière de lutte contre le virus après les deux arrêts d'essai clinique de cette semaine. Les arrêts d'essai clinique qui concernaient Johnson & Johnson et Eli Lilly. En matière de plan de relance à présent, Donald Trump a déclaré hier vouloir augmenter l'enveloppe budgétaire pour relancer l'économie américaine. Celui-ci veut en effet aller plus loin que les 1 800 milliards de dollars suite au refus de Nancy Pelosi de cette dernière proposition. La déclaration a suscité quelques réserves dans le camp républicain mais cela n'a pas empêché Donald Trump de déclarer sur Fox News qu'il y avait un espoir d'aboutir à un accord avant le 3 novembre prochain. En matière de Brexit à présent, les incertitudes sont plus fortes que jamais et le spectre d'un no deal prend de l'ampleur alors que Boris Johnson a annoncé dans l'après-midi que le moment est venu de se préparer à un no deal. Celui-ci a estimé que seul, je cite, un changement fondamental d'approche pourrait inverser la tendance. Et il regrette notamment que Bruxelles refuse un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni sur le même modèle que celui qui existe avec le Canada. L'Union européenne avait de son côté appelé le gouvernement britannique d'hier à faire des compromis. Et on regarde l'agenda de la semaine prochaine à présent. Lundi, les investisseurs pourront se concentrer sur les statistiques chinoises dans un premier temps au programme. La production industrielle pour le mois de septembre, les ventes au détail pour le mois de septembre également ainsi que la croissance du PIB pour le troisième trimestre. Mais ce sera surtout le début d'une grosse saison de résultats à Paris où pas moins de 15 valeurs du CAC 40 publieront leur compte trimestriel. Lundi, la séance sera plutôt calme avant le coup d'envoi. Les investisseurs pourront tout de même suivre les publications de résultats de Getlink ou Mercialis. Merci. Merci.